... David absent pour cette deuxième partie On a perdu un soldat, il est décédé Quelle perte ! C'est vraiment une très très grande perte, on va devoir faire sans lui Il y a moyen que le débat soit de qualité pour une fois Ok, au contraire, moi j'aurais dit Donc la dernière fois on avait dit On avait quasiment tout fait en fait Et là il nous restait la quatrième partie Qui est ce qu'il avait appelé la révolution scientifique Donc ça commence en 1500 Et donc c'est à ce moment là Qu'il se dit En fait la première remarque qui se fait c'est qu'un paysan de l'an 1000 Donc 1000 écrit M-I-L Je sais pas pourquoi les gens font ça Ah il est stylé C'est un peu comme les mecs qui disent l'URSS Au lieu de dire l'URSS Exactement Je sais pas pourquoi on écrit ça M-I-L, ça n'a pas de sens Le genre qui dit scénario au lieu de scénario Non mais c'est pas juste qu'au Moyen-Âge 1000 ça s'écrivait comme ça ? Peut-être Mais plus aujourd'hui Ok Donc ce qu'il dit c'est qu'un paysan de l'an 1000 Qui se réveille 500 ans après En fait pour lui ça va Y'a rien qu'à changer Par contre ce qu'il dit c'est qu'un gars de 1500 Qui se réveille en 2000 Lui par contre il pète un câble Ouais Et donc ça c'est ce qu'il appelle la révolution scientifique Et en fait Lui ce qu'il décrit c'est qu'en 1500 Les gens pour la première fois Ils comprennent Que d'inventer des choses De se pencher sur comment les choses marchent D'essayer de De faire de la science En fait ça peut T'apporter des avantages Et ça c'est un truc qui m'a frappé quand j'ai lu le livre Parce que je m'étais jamais vraiment rendu compte que ça De ça C'est qu'avant 1500 en fait Il faisait que du sexe Il faisait pas de la science Il faisait que du sexe Et en fait Il faisait que Enfin tout l'argent Du royaume Du royaume ou pas Servait en fait à préserver les connaissances déjà acquises Je sais pas moi Acrire des bouquins A immortaliser les trucs A faire en sorte que les histoires se Se propagent d'une génération A l'autre Mais les gens se sont jamais dit Bah tiens Si on acquirait des connaissances Ca pouvait potentiellement nous apporter des trucs Et donc lui il décrit une espèce de boucle de rétroaction Qui s'appelle Bah le pouvoir te donne des ressources Avec ces ressources Tu fais de la recherche Et avec cette recherche Bah ça te donne du pouvoir Et ainsi de suite Et ça D'après lui C'est un truc que les gens ont pigé En 1500 Et pas du tout avant Ah bon ? Ouais Ok Ouais j'avoue c'est un peu chelou quand même C'est un peu bizarre hein ? Bah il dit Que avant Quand tu voulais connaître la réponse à quelque chose Tu devais aller voir ton curé Et lui demander Et si ton curé il savait pas Bah c'est qu'au fond Je sais pas On dit que les romains par exemple Ils ont dominé le monde pendant longtemps Parce qu'ils étaient hyper avancés technologiquement Ils ont inventé les routes Militairement Ils avaient des formations plus stylées Les plus efficaces Enfin Ils avaient des actes ducs Ils faisaient des orgies Et c'était l'antiquité quoi Donc c'est déjà à l'époque Ils investissaient dans la recherche Ca leur donnait du pouvoir Mais c'est vrai que j'ai entendu souvent cette remarque Et souvent la réponse que j'ai entendue à cette remarque C'était que l'antiquité c'est un peu un monde à part Pour ce genre de choses justement Ok Où effectivement Tout ce qui est les philosophes grecs De moins 500, moins 400 Tout ce qui est les romains C'est un peu à part dans cette logique là Je sais pas trop pourquoi Marc Aurel, le Jeff Bezos de l'époque Jean j'ai sur les blagues Vous me dites ainsi Et donc Il donne un peu des chiffres pour illustrer ça Il dit On est passé de 500 millions de personnes A 7 milliards On est passé de 250 milliards A 60 billions Au niveau des richesses J'imagine que 1 billion c'est 1000 milliards Voilà Et on est passé de 13 billions de calories A 1500 billions Donc x 115 Donc en gros il dit que Dans cette période de 500 ans En fait il y a tout qui a explosé Mais il veut pas juste dire Qu'il y a eu une espèce de De naissance du capitalisme Qui fait que justement Justement créer plus de richesses Ouais genre c'est pas lié au protestantisme Accumulation de richesses Du coup R&D Mais il veut pas dire ça Il veut pas dire ça Ok Parce que souvent genre en histoire C'est vrai on lit ça un peu Genre au protestantisme Qui dit Qui dit genre que l'accumulation de richesses C'est moins grave Et que tu te feras pas à Sodome Par le diable Si t'accumules des richesses Et que c'est plutôt un signe Que Dieu t'a choisi Et lié à cette accumulation de richesses Du coup tu peux faire de la R&D Et Alors lui ce qu'il dit Ce qu'il dit c'est que ça Ça vient justement D'une prise de connaissance Que les ressources sur Terre N'étaient pas limitées Et que après c'était juste une question de partage Pour lui ça vient d'une prise de connaissance Que ben non on pouvait avoir de la croissance On pouvait inventer des choses On pouvait démultiplier les ressources Et donc dans un monde Où finalement quand il y a Un nombre fini de ressources Effectivement d'être riche Ça pouvait être considéré comme un péché Parce que ça veut dire que tu l'as pris Aux autres ces ressources là Dans un monde au contraire Où t'as compris Que la science pouvait t'aider Que tu pouvais avoir une croissance Que tu pouvais démultiplier les ressources Et que le gâteau n'était pas à taille unique Dans ce monde là justement Ça a ouvert les esprits Et les gens se sont dit Mais en fait d'être riche C'est plus autant un péché qu'avant Parce que ça veut pas forcément dire Que t'as volé la richesse à quelqu'un d'autre En tout cas c'est son argumentaire Donc lui ce qu'il dit C'est que avant 1850 C'était encore pas forcément évident On avait l'impression que tout le monde Au niveau du globe Était sur un pied d'égalité Au niveau technologique Mais typiquement Je sais pas s'il en parle avant Mais genre je sais pas Avant t'as quand même dû avoir des découvertes Genre je sais pas Un mec qui a découvert à un moment Le fait de faire des faucilles Qui permet de couper le blé plus efficacement C'était des petites découvertes de merde Mais qui augmentaient la productivité drastiquement Pour l'époque j'imagine Et genre je sais pas La tribu qui a découvert la faucille Elle était pas plus puissante Que le reste des tribus Elle en a pas pris un bénéfice Qui a engendré un peu cette boucle de rétroaction C'est une question que je me pose aussi Et que j'arrive pas trop à dépatouiller J'ai l'impression que lui Ce qu'il essaie de nous faire dire C'est que c'est très très difficile De se mettre à leur place Dans leur tête A l'époque Où vraiment dans leur tête C'était Faucun Faucun au maximum C'était le curé Qui a les réponses Et a priori Ils avaient pas cette Cette Enfin pour nous C'est naturel en fait Je sais pas comment dire Lui c'est ça qu'il essaie de dire C'est que pour nous Ça nous paraît évident en fait Mais que Lui ce qu'il essaie de prouver C'est que c'est une invention En fait Qu'en 1500 Les gens ont compris Et en fait il dit Lui ce qu'il dit C'est Tout a commencé par un aveu d'ignorance Il dit La phrase Je sais que je ne sais pas Ça c'est pas en 1500 ça Mais non mais Par exemple Ce qu'il donne comme exemple C'est qu'en 1500 Il y a eu une apparition de cartes vides C'est à dire que Tu faisais une carte Et tu mettais à un endroit Terra incognita Mais apparemment Avant les gens Ils avaient pas du tout Cet état d'esprit là En se disant Que là où Il y a de l'inconnu Ça peut potentiellement bénéficier Mon Ma tribu Mon clan Tout ça Et en fait Il donne un exemple Qui est assez intéressant Qui est un exemple D'un sombre amiral chinois Qui s'appelait Zheng He Sous la dynastie des Ming Donc ça c'est Entre 1405 et 1433 Et donc le gars Il avait 300 bateaux 30 000 hommes Il a visité l'Indonésie Le Sri Lanka L'Inde L'Afrique de l'Est Et donc quand on compare ça A Christophe Colomb En fait on se dit C'est ridicule Enfin Christophe Colomb Il avait trois bateaux je crois Et lui il avait une puissance De frappe incroyable Zheng He Mais en fait Le truc c'est juste Que l'empereur de Chine Il s'en battait les steaks En fait Et donc il lui a juste Coupé les fonds Et il avait pas Cette espèce de déclic Qui est de Mais non mais dans les terres inconnues En fait je vais potentiellement En tirer quelques richesses Pour moi en fait Ouais Ok Putain un champion Champion Et donc il dit L'enfant il voulait faire des vases Et tout Il s'en battait les couilles Il s'en battait les couilles Non mais Ok Non mais ça c'est un terme Mais du coup genre C'est peut-être Qu'il y a eu genre Évolution dans les aspirations Des gens quoi Genre peut-être que Ah j'en sais rien Je dirais Je sais pas du tout Mais genre peut-être Que avant les aspirations Des gens c'était genre D'être le plus aligné possible Avec sa religion J'en sais rien tu vois Ouais Mais genre de suivre le plus possible La voix du dieu Quel qu'il soit tu vois Et c'est comme ça C'est ce à quoi j'aspire profondément Et j'oriente toute ma vie là-dessus Et peut-être je sais pas Qu'un jour les gens se sont dit Bah j'aspire à autre chose Enfin genre ça Mais je trouve ça peu probable Que si les gens avaient compris Qu'il y avait une puissance à gagner En fait Avec ces choses là Qu'ils aient renoncé par religion Ouais non mais moi Je comprends très bien ce passage Mais bon c'est pas grave On va pas rester bloqué en mille Ouais voilà Bon bah on va le croire sur parole Du coup Lui peut-être Ça peut aider à comprendre Lui ce qu'il donne comme exemple C'est que cet aveu d'ignorance En fait c'est très bien représenté Voilà bah Donc ce qu'on a dit Les impérialistes européens Qui vont vers de lointains rivages Pour essayer d'obtenir Des nouvelles richesses Des nouvelles connaissances Napoléon quand il envahit l'Égypte Avec Bah il l'envoyait avec 165 savants En fait Et il crée l'Égyptologie En fait Personne n'avait eu l'idée De faire ça avant A priori La Royal Navy Avec le bateau Beagle De Darwin En 1969 On marche sur la Lune Bon alors il se trouve Qu'il y avait rien d'intéressant Sur la Lune Mais c'est quand même Issue d'une démarche Où on se dit Mais peut-être que ça allait être intéressant Voilà les cartes vides Tout ça Et donc Bah voilà Lui c'est C'est ce qu'il essaie de démontrer Donc il dit Si on veut comprendre L'histoire économique moderne C'est important de comprendre Un mot déjà C'est le mot de la croissance Donc le chiffre que j'avais donné Tout à l'heure C'était que En 1500 Il y avait 250 milliards D'unités d'argent J'imagine qu'il convertit ça En dollars actuels Alors qu'en 2018 Il y en a 60 millions Donc en gros Ce qu'il dit C'est que La croissance exponentielle Elle est arrivée de tout Genre de la consommation des ressources De la démographie C'est arrivé en 1500 Et avant C'était pas exponentiel C'était plat Quelle que soit l'échelle A laquelle tu te places Ouais En fait Il y a peut-être deux choses A distinguer Parce qu'il parle aussi De la révolution industrielle Qui va arriver Vers 1800 1830 En fait là Pendant la révolution industrielle On passe de Forcément C'est les hommes Qui font le travail Oula Ça peut que être plat Grosso modo La croissance A C'est plus les hommes Qui font le travail Mais c'est les machines Qui font le travail Et donc là Ça Effectivement Ça décuple Complètement Les capacités De l'humanité Donc Moi au début Je me disais Mais ce chapitre Il aurait pu le faire commencer A la révolution industrielle En fait Ouais C'est ça que je comprends Au début On a l'impression Qu'il parle de la révolution industrielle Mais il n'en parle pas Mais je suis Je suis assez d'accord Mais ouais En gros il dit Qu'il y a un préalable A la révolution industrielle Exactement C'est le fait C'est le fait d'accepter De réaliser son ignorance Et d'être un peu D'avoir un peu Une soif de connaissance C'est ça Qui a permis l'avènement 300 ans plus tard C'est un peu l'idée De son découpage C'est-à-dire qu'il choisit De ne pas le découper A la révolution industrielle Mais avant En se disant Il y a quelque chose Avant Qui a conduit A cette révolution industrielle C'est un hipster Je bois mon coca Désolé Donc Donc Oui Il cite aussi La publication En 1776 De la richesse des nations D'Adam Smith Qui est donc Le manifeste économique Selon lui Le plus important De tous les temps Qui dit Qu'un employeur Qui fait des profits Va les utiliser Pour accroître Ses profits Et donc en fait Ce qu'on est en train de dire C'est que l'égoïsme Est altruiste Et nous ça nous paraît Complètement évident Mais encore une fois Il essaie de nous faire comprendre Qu'à l'époque Enfin c'était révolutionnaire Les gens Ils n'avaient pas du tout Ça en tête Donc Ce qu'il dit C'est Bon Tel est le premier commandement Du capitalisme Si tu es riche Tu réinvestiras Le profit dans la production Pour augmenter la production Et pour illustrer ça Il montre Les nobles du Moyen-Âge Qui n'avaient pas cette idéologie Ils dépensaient de manière ostentatoire Ils n'investissaient rien du tout Ils étaient Avec des robes colorées Avec des portentifs honneurs En or Avec des bricoles Qui coûtent cher sur eux Alors qu'aujourd'hui C'était les pim C'était les 50 cents C'était les 50 cents D'hier Alors qu'il dit qu'aujourd'hui Un PDG au contraire Il va s'habiller de manière assez sobre Et pas ostentatoire Et ça ça montre Que son argent Il l'a réinvesti Dans l'économie Symboliquement Voilà Ensuite il dit Aujourd'hui les états Sont terrifiés De l'arrêt de la croissance Ils impriment des billets Pour simuler la croissance En attendant que les scientifiques Les tirent de là Sinon la bulle va exploser Et pourquoi tu dis C'est vrai toi ? Parce que c'est vrai Que l'endettement mondial Des états Il fait qu'augmenter Et que la croissance mondiale Elle s'aplatit Et que du coup On dope un peu Vu qu'on est dans un modèle Qui fonctionne qu'avec de la croissance Et qu'on n'a pas encore trouvé De modèle alternatif On dope artificiellement La croissance Surtout dans les pays Déjà développés Par de l'endettement Et pas par des gains De productivité Qu'on a vu auparavant Ou de l'équipement des gens Juste les gens sont déjà Surequipés Les gains de productivité Ils ont déjà été Relativement fait Enfin même s'il y en a Encore un peu Et du coup Ça nous permettrait D'avoir une croissance Qu'on considère neutre De genre 1% Et on aimerait avoir plus Et du coup On injecte la masse de bif Je ne sais pas Si tu peux chercher La courbe Du coup Dans Google Qui est la courbe Median GDP Versus Non GDP versus Median income Qui est donc en gros Le PIB Comparé A C'est de l'anglais Au salaire Au salaire médian Donc dans l'image Plutôt Tu peux chercher Ouais voilà celle là En fait C'est une courbe Où on voit Que le PIB Continue à augmenter Donc de 1985 A 2015 Alors que Alors que Les ressources Les salaires médians Eux Ont plutôt tendance A stagner Et moi C'est une analyse Que j'ai entendu Dans Dans plusieurs endroits Séparément Qui est que Vers 1980 Il y a eu Comme un ralentissement Des progrès technologiques Et qu'en fait De 1980 Jusqu'à Jusqu'à 2015 Cette stagnation De combien On gagne De façon médiane En fait Ça illustre Que le gâteau N'a finalement Pas tant grandi Que ça Et que c'est surtout Une certaine partie De la population Qui s'est accaparée Le gâteau En fait Depuis 1980 Ouais Après pour moi C'est distinct Genre Le fait que Le revenu médian Il n'augmente pas Ça montre effectivement Qu'il y a L'accroissement d'inégalité Qui a une petite proportion De l'humanité Qui concentre des richesses C'est vrai Mais par contre Ça ne te montre pas Que le PIB n'augmente pas Oui Parce qu'il augmente Effectivement Mais il augmente A mon sens Artificiellement Sous l'effet D'un endettement massif Des pays développés Ouais Et du coup Enfin bref C'est marrant Parce que du coup En gros Ce qu'il dit Le truc de la révolution Industrielle C'est le début En gros On ponce la terre Et on veut De la croissance De ouf Et aujourd'hui Je sens qu'on est Un peu à la fin De ça Tu vois Mais il s'appelle toi Déjà dans la première partie Il disait que Dès le début On tuait tous les animaux Les plus grands Quand on était Quand on était En haut de la chaîne alimentaire Notre réflexe C'était de nous étendre Et de poutrer Tout ce qui nous entourait C'est vrai Un ralentissement Auquel on est pas forcément Habitué Des découvertes scientifiques Et que là On est un peu Sur un mode On sait pas faire Grandement autre chose Que d'extraire Des Des Comment on appelle ça Des hydrocarbures Et de les brûler Et que tant qu'on a pas Inventé autre chose En fait On est un peu Coincé quoi On sait buter des noirs aussi Pourquoi tu dis ça ? Non je sais pas C'est dans l'actualité C'est dans l'actualité Donc ouais Bon Ils continuent en disant Effectivement La croissance économique Repose sur la confiance Dans le futur Et dans l'investissement Des profits Mais voilà Quand on prend Quand on tient compte Du fait que Pour ça il faut des ressources Et qu'elles sont pas infinies En fait ça peut donner Mais ce genre de De Résultats Lui ce qu'il dit C'est que le monde Il manque pas forcément D'énergie Mais que nous On manque surtout De manière de l'exploiter Donc il cite E égale MC2 Avec le fait qu'il y a Une énergie gigantesque Dans l'atome Et il donne quelques chiffres C'est à dire qu'il donne Par exemple Il dit qu'il y a 4 millions de hexajoules Qui sont envoyés sur Terre Par an Parce que le soleil Envoie sur Terre par an Et que toutes les activités humaines En consomment 500 Hexajoules Donc en gros il croit A un progrès technique Dans les énergies renouvelables Je sais pas s'il y croit Mais en tout cas Il dit que l'énergie est là Maintenant c'est vrai Que le soleil Ça reste une énergie Qui est très très diffuse Et donc par nature Difficile à capturer En tout cas elle est là Et il dit que les plantes Par exemple Les plantes captent 3000 hexajoules Par an Alors que toutes les activités humaines C'est 500 hexajoules Déjà c'est intéressant Comme je dis Et il dit que Non mais ça là On parle d'énergie Mais en fait Il y a tout un tas de ressources Qui sont plus accessibles Aujourd'hui qu'avant Donc typiquement Napoléon III Il avait Il considérait Que le summum de la richesse C'était l'argent Non l'aluminium pardon Ça coûtait plus cher que l'or Alors qu'aujourd'hui Nous on s'en branle On emballe les trucs dans l'aluminium Et ça nous a très bien Il aurait trop le seum Napolé Voilà Donc Donc voilà Non mais c'est intéressant Ce truc là De genre On manque pas d'énergie Mais on manque de moyens De l'exploiter Parce que du coup Ça nique un peu les décroissants Enfin tu vois En soi Les théories décroissantes Aujourd'hui c'est de dire Que on est dans un régime fini Etc Et qu'au rythme On consomme de l'énergie Il faut s'arrêter Mais du coup Ça voudrait dire Que potentiellement La décroissance Ça pourrait être une phase transitoire Pour réduire le réchauffement climatique Jusqu'à ce qu'on parvienne A trouver le moyen D'exploiter cette énergie Qui est là En fait finalement Tu vois ce que je veux dire Ouais potentiellement Les décroissants Ils se placent pas Dans un univers temporel Ils disent La décroissance C'est ça le truc ultime Et une fois qu'on est dedans Enfin ou la relation de la croissance Ou le fait de moins consommer Etc Enfin ça dépend comment on l'appelle C'est un peu le truc ultime Qui va permettre l'harmonie totale De l'homme avec la nature Et on va être heureux Et il n'y a pas lieu Que ça s'arrête Alors que lui Ce qu'il dit C'est que potentiellement Ça pourrait s'arrêter Si on trouve moyen D'exploiter ces trucs là Ouais bah il croit en l'innovation Comme Ouais Ce qu'il dit Peut-être depuis le début d'ailleurs Après c'est pas forcément incompatible Les deux C'est à dire que tu peux te dire Bah là il y a eu cette cassure En 1980 Si on se dit que Bah voilà ça fait maintenant 40 ans Qu'on n'a pas trouvé Comment remédier à cette cassure On peut se dire Bah voilà on a eu un budget de 40 ans Maintenant ça serait bien De se calmer un petit peu Exactement Vu qu'on sent qu'on n'a rien trouvé Ouais Mais après rien n'interdit De continuer à chercher Effectivement Exactement Donc ouais ouais Je pense que c'est C'est un peu dans la veine De ce qu'il dit ouais Mais c'est marrant Parce que tu vois Genre Enfin tous les Enfin je trouve Toutes les théories Genre économiques Ou écologiques Genre souvent J'ai l'impression Elles te disent pas Genre ça va être une période De genre De X années Ou de cent ans Ou jusqu'à tel point Enfin ça va être pertinent Jusqu'à tel point Et quand tel point Ou tel événement va arriver Peut-être que ce sera plus pertinent Tu vois Oui c'est vrai D'un n'importe quel écolo Si tu lui dis Demain j'ai maîtrisé La fusion de l'hydrogène Et j'ai de l'énergie infinie Il va te dire ok Tu vois Donc je pense que C'est Je pense que ce qui diffère Dans leur tête C'est un peu le S'ils y croient ou pas En fait Ok Donc Un autre phénomène Qui décrit C'est que Le PIB en fait C'est Bon ça Ça on en parle souvent Mais c'est pas forcément La bonne mesure De tout ce qui est richesse Parce que Voilà Très concrètement On peut générer du PIB En faisant En faisant des malheurs Par exemple Si on bouffe trop Ça va générer du PIB Si on a des maladies Parce qu'on a trop bouffé Ça va générer du PIB Si après on va à la salle de sport Pour dépenser ce qu'on a trop bouffé Ça va générer du PIB Et ce qu'on peut appeler ça De la croissance Je dirais qu'au moins Il y a débat quoi Enfin On pourrait se dire Que c'est pas forcément évident Que c'est une forme de croissance Ouais Oui mais C'est pas ça que ça mesure C'est pas le bonheur intérieur brut C'est juste Effectivement C'est C'est la production En un an C'est ça Mais il y a beaucoup Je pense qu'il y a pas mal de gens Qui ont peut-être Tendance à confondre ça C'est à dire que Si t'as des iPhones Qui sont programmés Pour se casser au bout de 5 mois Et que t'en rachètes à chaque fois Ouais t'as augmenté le PIB Est-ce que Dans l'absolu c'est mieux Que si t'avais un iPhone Qui se casse au bout d'un an Et que t'en rachètes deux fois moins C'est pas sûr En gros il dit que la croissance C'est pas la panacée Et qu'il faut faire attention A pas courir après Sans faire attention A ses conséquences Ouais Ouais Exactement Mais Lucien il est pas convaincu Non mais C'est rien de nouveau Il a raison Il a raison Non il a raison Yuval Simer Yuval quoi Il a raison On a compris que le PIB C'est pas la panacée Mais propose une alternative Yuval Au lieu de nous C'est moi Yuval ? Non c'est le T'es grand Val Ah Yuval Noah Harri Je crois que c'était un nouveau surnom Du coup Ouais après il dit un truc Mais qui va pas s'inscrire Dans notre réflexion ici Mais qui dit que Faut aussi noter que Cette révolution industrielle C'est une sorte de deuxième révolution agricole Dans le sens où maintenant C'est les machines qui nous nourrissent Donc à l'aide de tracteurs De pesticides De plantes génétiquement modifiées Maintenant on a 2% de la population Par exemple des Etats-Unis Qui sont dans l'agriculture Contre 90% avant Ouais Et donc ça c'est aussi important de le noter Ça c'est ouf ça aussi Genre C'est la révolution agricole Enfin je sais pas si c'est la révolution agricole Mais genre l'industrialisation de l'agriculture Enfin je sais pas après Moi j'ai peut-être une déformation personnelle là-dessus Mais je trouve que je m'y connais pas assez Et genre Enfin bref J'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup Mais je sais pas En soit genre en 50 ans Les activités de l'humanité A changé du tout au tout Le lieu de vie de l'humanité A changé du tout au tout Genre avant Ils vivaient dans les campagnes Et ils labouraient des champs Et maintenant on est dans des villes Dans des bureaux tu vois Et en soit genre je sais pas Je trouve qu'on en parle pas tant que ça De ce phénomène là Qui est quand même assez récent On en parle un petit peu au niveau de l'Europe En disant qu'après la guerre On était pas du tout autosuffisant En termes alimentaires Et que du coup justement Avec la construction européenne On a énormément investi Dans l'agriculture Pour qu'elle soit plus productive Et que c'est ça la PAC Pour qu'on soit autosuffisant en Europe Et que c'est ça qui a vraiment conduit A l'industrialisation de l'agriculture Au moins en Europe Donc c'est des crédits européens Pour pouvoir acheter du matériel Bah acheter des pesticides Réunir des lots etc Donc on en parle un petit peu On le lit en tout cas en Europe A la construction européenne Ouais Et ça potentiellement Je suis d'accord tu vois Mais je trouve ça a des implications de ouf Genre sociale Urbanistique Démographique Enfin culturelle aussi En gros ça change le monde entier Tu vois ce truc là On était dans les campagnes à labourer Maintenant on est dans des villes Dans des bureaux Qui s'est passé en une génération En fait presque Et je sais pas J'ai l'impression Peut-être que juste Je m'y suis pas intéressé tu vois Mais genre Et je trouve maintenant Il y a potentiellement Un petit mouvement inverse Parce que peut-être On est inadapté A vivre dans des endroits Si denses Dans des bureaux A cliquer sur Facebook Tu vois Mais genre je sais pas Pour moi c'est un mouvement Qui était majeur Qui a tout changé Dans le monde entier Partout Et on en parle pas Tant que ça Ou en tout cas moi Personnellement je suis pas assez Renseigné là dessus Bah disons que là Ce qu'il essaie de montrer C'est que cette révolution Agricole en fait Elle est arrivée Avec la révolution industrielle Donc quand on a compris Que les machines Pouvaient nous aider Et effectivement On va y avoir une tendance Qui va être la tendance De là on va avoir De moins en moins de pétrole Et si on veut faire Un petit peu attention Au réchauffement climatique Et en plus si on veut Pas faire de nucléaire Ou ben justement On va devoir Faire un peu l'inverse C'est à dire On va de moins en moins Pouvoir optimiser Notre agriculture Se faire aider par les machines Et ce chiffre là Qui donne de 2% Aux US c'est ça 2% que je dis Ouais Au contraire lui Il risque de repartir Un petit peu en arrière Parce que ben moins Tu peux te faire aider Par les machines Plus t'es obligé De mettre de personnes A travailler Dans ben disons L'industrie Qui est quand même Principale Parce que c'est l'industrie Alimentaire Qui permet aux gens De subsister Donc c'est l'industrie Prioritaire en fait Plus prioritaire Que de vendre Des assurances de bagnole Ouais clairement Voilà Donc là On en a parlé Dans la partie 1 C'est le chapitre Où en fait Il va parler de bonheur On disait Mais est-ce que Tous ces trucs là Ça rend plus heureux Ou pas En fait Et je vous avais dit Non mais venez On attend quand même La partie 2 Puisqu'il y a un chapitre Dessus Donc tant qu'à faire Ça sera plus sympa Et donc là Ouais Il y a tout un chapitre Où il se pose La question Ben voilà Enfin On a accumulé Plein de richesses L'agriculture Est-ce que ça a apporté Le bonheur La croissance économique Le capitalisme Est-ce que ça a apporté Le bonheur On a parlé On a parlé D'empire Verses Verses Versus Versus Contre Versus Ça se dit pas non Empire Comparé à Etat indépendant Colonisé Est-ce que ça apporte Le bonheur Voilà Donc ça c'est la question Qu'il pose Et la manière Dont il essaie D'y répondre C'est que Bon déjà Il commence par dire C'est possible en fait De répondre à ce genre De questions Parce que tu peux demander Aux gens avec des questionnaires D'évaluer S'ils sont heureux Ou pas Mais on l'a pas fait Il y a mille ans On l'a pas fait Il y a mille ans Mais donc Effectivement Ah le bâtard Effectivement Il y a une faille Dans son plan Encore une fois Il va Putain on découvre Toutes les failles De Sapiens Donc ouais Donc Lui ce qu'il essaye Donc ok Effectivement Il n'y a pas eu de sondage Il y a mille ans Mais du coup Il va essayer D'intuiter en fait Certaines choses Et donc ce qu'il dit C'est que le bonheur Chez l'humain C'est comme une sorte De régulation De température C'est à dire que Si on gagne au loto On va être très content On va avoir un pic de bonheur Mais que rapidement En fait ça va revenir Au niveau nominal Pareil Si on est gravement malade On va avoir Un pic de malheur Mais que rapidement Ça va revenir aussi Au niveau nominal Même si on garde Notre maladie C'est quoi le niveau nominal Pardon C'est le niveau préalable C'est à dire de base Genre juste Genre toi par exemple T'as toujours un niveau constant De bonheur Ou de malheur En tant que personne Exactement En tant qu'individu Enfin constant Dans une certaine mesure Mais c'est marrant Ce concept C'est un concept psychologique Qui s'appelle Le hedonic treadmill Il en parle ? C'est de ça ? Non Il dit pas ce mot Vas-y ouais Mais en gros C'est le Le treadmill C'est le Le tapis roulant hedonique Hedoniste Hedonique Et en gros C'est un concept En psychologie Ou sociologie Et qui a été Plus ou moins Prouvé à plusieurs reprises Après qu'il y a des critiques Etc comme tout concept Mais en gros Un jour j'ai lu la page Je lui découvre Wikipédia De ça Donc je peux vous en parler C'est là où se limite Ma connaissance Mais en gros C'est vachement intéressant Justement ça dit Précisément ça Ça dit que A partir d'un certain niveau De confort Ou même au delà Enlevons l'intéril du confort Tu as un niveau de bonheur Disons 5 Sur 10 Et après T'as des événements extrêmes Qui peuvent t'arriver Genre extrêmement positifs Genre gagnés au loto Ou extrêmement négatifs Genre perds ton fils Et là Ton niveau de bonheur Il décroît fortement Suite à ces événements Enfin il décroît Il croit fortement Et après Avec le temps Il revient nécessairement Le temps ça peut être Genre 5 jours Si tu t'es pété l'orteil Ou 4 ans Si t'as perdu ton fils Et on l'a observé De manière récurrente Sur des populations Assez larges Statistiquement significatives Que genre le niveau De bonheur déclaré Au moins Il revient à son état Préalable à l'événement Hardcore Hardcore ou positif Et du coup C'est pour ça Que c'est Et ouais Voilà C'est ce dont je me rappelle Après il y avait Une autre partie du truc Et donc Ça il va Il va l'adresser aussi Il dit que Il dit que le bonheur Ne dépend pas forcément Enfin Il dépend de Conditions Il dépend pas de conditions Il dépend pas que De conditions objectives Il dépend aussi De conditions subjectives C'est à dire que Les gens se comparent Énormément aux autres Nous on peut pas trop S'imaginer à la place D'un gars du Moyen-Âge Qui Parce que nous on se douche Tous les jours Et eux ils étaient habitués A avoir la même chemise Pendant des mois Donc ça c'est C'est quand même compliqué Il dit que Bah voilà Les petites filles Avec Instagram Elles peuvent se sentir moches Assez facilement Si elles ont accès Aux photos De tout le monde Du monde entier Alors que dans un village De 5000 personnes C'est beaucoup plus facile De se sentir joli S'il y a que des éclopés Et des vieux Et voilà Donc il insiste aussi Sur le fait Qu'il y a pas mal Qu'il y a une grosse notion De subjectivité Et de comparaison Et de comparaison Donc ça c'est un truc Qu'il faut citer Moi quand je vois Lucien Par exemple Je suis heureux Ça me fait plaisir Même pas ramener de bière Une phrase sympa C'est qu'il dit La situation des égyptiens Il dit en 2011 Ils se sont révoltés Contre Moubarak Mais en fait Ils se comparaient pas A leurs ancêtres Sous Cléopâtre Ils se comparaient Aux autres pays En fait Qu'ils ont à côté Donc c'est vraiment Enfin cette notion De comparaison Elle est assez forte Et un autre truc marrant Qui dit C'est que Si aujourd'hui Bon les inégalités Ça embête quand même Énormément les gens Mais si jamais Les riches Parvenaient par exemple De par leur richesse A devenir amortels Donc ce qu'il appelle Amortel C'est que tant qu'on te tue pas En fait tu peux pas mourir Lui il prédit Que potentiellement Ça serait la catastrophe Au niveau de Enfin les gens Qui seraient pas amortels Par subjectivité Par comparaison Sombreraient dans Le malheur Absolue Il y a une série Sur Netflix C'est comment ? C'est Alter Carbone Alter Carbone Et c'est quoi Il y a des gens Immortels dedans ? Les plus riches Ils ont trouvé un moyen D'être immortels Et la plèbe Bête de série C'est pas mal Et du coup La plèbe Après c'est de la science fiction Donc c'est un peu dystopique Et effectivement La plèbe N'est pas très heureuse La plèbe subit la life La plèbe subit Et les milliardaires Sont un peu au dessus Des nuages Immortels Oui mais Un peu caricatural De notre société Ils cannent comme des oufs Ils cannent Ouais mais là Tu vois Là tu rajoutes Des strata Mais typiquement Lui ce qu'il essaie Je pense de démontrer Des strati Des strati Pour lui Je pense Ça serait le bordel Pourquoi il prend Ce critère Il pourrait y en avoir d'autres Non il pourrait y en avoir d'autres Genre d'avoir Cat Bentley Je sais pas Il considère Que c'est un truc Tellement incroyable Qu'il pense Que les gens Même s'ils ont pareil Qu'avant Mais que c'est juste Les riches Qui ont un truc mieux Les gens Ils deviendraient fous Mais c'est pour illustrer Cette histoire De subjectivité Ok d'accord Et donc Mais moi je trouve C'est intéressant Cette histoire De bonheur Parce que ça aussi C'est un truc Qui m'intéresse Mais sur lequel Je me suis jamais Vraiment penché Genre c'est quoi Les constituants Du bonheur Et tu sais Dans l'histoire De Hedonic treadmill Là on vient d'évoquer L'histoire de compétition Et comparaison Avec les autres Et qu'en fait Plus t'as de moyens De te comparer Avec des gens En fait plus il y a D'inégalités Et plus t'as de moyens De te comparer avec les gens Plus t'es malheureux C'est ce que tu disais Avec Instagram C'est le moyen De te comparer Et les inégalités C'est le PIB Machin Mais du coup Ce serait bien de lister Genre c'est quoi en fait Les composantes Si ça se trouve Il y a plein d'études Sur ça tu vois Je sais pas s'il le fait Dans son bouquin De dire en fait Ce qui te rend heureux C'est Enfin les facteurs Qui font que t'es malheureux Ou heureux C'est genre Les différentiels Avec les autres Ta capacité de te mesurer Versus les autres Ton confort Dans l'absolu Le fait d'avoir Une famille Ou pas Enfin tu vois Ouais alors Je sais pas si Si je pense Avec le dernier truc Que t'as dit Je pense que ça va Ça va t'aider Ce qu'il dit C'est que En fait Je vais illustrer Ce qu'il dit En faisant une petite introduction Mais je pense que vous connaissez Il y a une étude Qui est très célèbre Qui dit Que A partir d'un moment Où on a Assez d'argent Ouais A définir Quand on a plus d'argent Ouais Ça ne nous rend pas plus heureux Ouais Donc ok Quand on est pauvre C'est C'est On est malheureux Mais quand on arrive A un certain seuil De rajouter de l'argent Au dessus Ça ne nous rend pas plus heureux Donc cette étude Elle est hyper connue Mais le problème C'est qu'on ne dit jamais La deuxième partie de l'étude Parce que Cette étude Le bonheur Qui est décrit Dans cette étude C'est C'est une sorte de bonheur Qui est En fait Quand on fait Ah oui Tu te fais agresser Par le Faut que tu le pousses Donc En fait Cette étude là Qui dit Qu'on n'est pas plus heureux Quand on a plus d'argent En fait C'est un bonheur Comment Comment est-ce qu'on le mesure En fait On donne par exemple Un truc qui fait bip bip Aux gens Toutes les 5 heures Et quand ça fait bip bip Les gens doivent dire Bah là Est-ce qu'ils sont heureux ou pas Donc c'est mesuré comme ça Mais un truc très intéressant Sur cette étude C'est par exemple Si tu as des enfants En bas âge Et que tu fais ce genre D'études de bonheur Aux gens Bah ils vont te dire Bah non Je suis très malheureux A chaque fois qu'ils vont répondre En sondage Ils vont te dire Je suis très malheureux Mais par contre Quand tu leur demandes Mais est-ce que Ta vie elle est heureuse Avec tes enfants et tout Ils vont te dire Ah oui oui Je suis très très heureux Et en fait finalement Il y a une deuxième partie A cette étude Qui te dit que Oui Il y a un premier bonheur Qui est le bonheur On va dire Échantillonné Avec l'expérience Que j'ai décrite Avec le bip bip Mais il y a aussi Le bonheur de Quand tu demandes aux gens Regarde maintenant ta vie En arrière Est-ce que tu es heureux De ta vie De ce que tu as vécu Jusqu'à maintenant Et là Pour reprendre l'histoire De la richesse Malheureusement Plus tu as d'argent Plus tu es heureux Sur cette métrique là Cette deuxième métrique Donc en gros Ce serait genre Le bonheur instantané C'est ça Genre dans le moment présent Versus le bonheur Quand tu prends du recul Et tu dis Comment je juge mon existence C'est ça Et additionnellement Les gens qui ont des enfants Ils ont aussi Un score élevé Sur ce deuxième type De bonheur Qui est le bonheur Quand je prends du recul Sur ma vie Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je suis heureux De ce que j'ai fait Mais c'est marrant Parce que du coup Ça peut être antithétique Tu peux avoir un truc Qui a un instant T Genre les gosses Qui te font chier Qui te réveille à deux heures Qui te rend malheureux Mais en fait Quand tu prends du recul Ok C'est juste que le bonheur C'est pas un bloc Une valeur Simple À mesurer Mais C'est une grande composante Au bonheur Mais ces deux composantes là C'est des composantes Qui sont Qui sont les plus souvent citées Qui dans l'étude avec l'argent La deuxième Est souvent pas citée En fait Mais elle est très importante Et c'est ça Qu'il reprécise ici Alors lui Vu qu'il est Il est très dans la méditation Et dans le bouddhisme Il a rajouté une troisième composante Qui est la composante On va dire Kinoa La composante Ouais Kinoa Qui est la composante bouddhiste En fait Qui est la composante Lui qu'il appelle Religieuse ou philosophique Et il dit que le bouddhiste Le bouddhisme apporte Certaines Certaines Notions Aux gens Qui pourraient leur permettre D'avoir une approche du bonheur Un peu différente Et donc en deux mots Le bouddhisme C'est En fait Prendre du recul Par rapport à ses sentiments Quand il y a un sentiment bon Le regarder Quand il y a un sentiment mauvais Le regarder Vraiment avoir une sorte de recul Et je crois qu'il fait l'analogie D'un gars qui est assis sur Alors on va faire du début Il fait l'analogie Il dit que nous La plèbe On est dans la mer Et il y a des vagues Qui nous arrivent dans la gueule Et donc des fois Il n'y a pas de vagues On est content Des fois il y a une grosse vague Ça nous fait chier Et tout Et lui l'analogie Qu'il fait C'est qu'il dit dans le bouddhisme C'est le gars qui sort de la mer Et qui s'assoit sur la plage Et qui regarde des vagues Voilà Et donc il dit Ça c'est la troisième façon D'entrevoir le bonheur C'est finalement de prendre du recul En fait sur ces choses là Et de dire Bah j'ai une position philosophique Par rapport aux sentiments que j'ai Et donc Bah lui il trouve que c'est C'est une troisième approche Ok Mais D'accord Et du coup Ouais Donc en fait C'est le fait de trouver le bonheur Dans le détachement Par rapport à ses sentiments Et genre plus t'arrives à être détaché Plus ça te rend heureux C'est ça son Ouais c'est une façon de le dire Ouais Ok Ouais bah il s'accomplit En prenant du recul sur ses sentiments Et indépendamment de ton parcours quoi Juste c'est vraiment une autre donnée en plus Bah là tu commences à rentrer Dans 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 de la philosophie un peu Un peu compliqué Où oui effectivement Est-ce que t'es heureux Quand t'es un moine bouddhiste Et que tu fais rien de ta journée À part méditer Euh C'est une question un peu compliquée Je pense que là c'est C'est ouais Tu cannes pas beaucoup Voilà Moi c'est ça mon Fil rouge Mon killer cancer Donc Ça c'était le petit chapitre sur le bonheur Qui est assez sympa Et en fait on va arriver au dernier chapitre Qui est le chapitre qui s'appelle La fin d'Homo sapiens Où là en fait on se projette dans le futur Et notamment ce chapitre Il parle de ce qu'il appelle le projet Gilgamesh Alors je sais pas si vous connaissez Gilgamesh Gilgamesh c'est je crois Le livre le plus ancien Qui a jamais été écrit Donc je crois ça Ils avaient trouvé des tablettes cunéiformes À Babylone De ce truc là Et donc l'histoire de Gilgamesh C'est que c'est un roi Mésopotamien Qui est je crois Oui Mi-dieu Mi-humain Je crois qu'il y a même deux tiers Dieu Je sais pas ce que ça veut dire Le bata Et donc voilà Il martyrisent la population Mais les dieux sont pas contents Qu'ils martyrisent la population Donc il lui envoie un espèce de rival Qui s'appelle Enkidu Et donc il lui envoie un espèce de rival Il s'affronte Il envoie Caris Octodon Il s'affronte Il devient une pote avec Enkidu Et donc du coup après Il commence à faire les 400 coups À aller genre tuer les différentes créatures du monde et tout Jusqu'à un moment où les dieux en ont marre Parce que les gars tuent toutes les créatures des dieux Et il décide de les punir Et donc pour les punir Il donne une maladie à Enkidu Et Enkidu il meurt Et donc Gilgamesh il se retrouve avec son ami qui est mort Et donc il part en quête de l'immortalité Et donc c'est vraiment la première histoire au monde La première histoire écrite Et donc il part en quête de l'immortalité Et pour obtenir l'immortalité Il doit aller chercher le seul humain sur Terre qui est immortel Et le seul humain sur Terre qui est immortel C'est un gars qui s'appelle Utanapishti Jean-Vincent Place En fait c'est Jean-Vincent Place Et Utanapishti C'est en fait Ça c'est génial C'est l'équivalent de Noé en fait Parce que tous ces trucs là c'est toujours la même histoire Utanapishti c'est le mec qui a été prévenu du déluge Qui a fait son arche Qui a mis les animaux dedans et tout Et c'est ce gars Et à la fin quand il est sorti de son arche Il y a eu un conseil des dieux qui s'est réuni Ils lui ont accordé l'immortalité Donc il va voir ce gars là Pour comprendre comment tu fais pour être immortel Et donc en gros il le bâche le gars Il fait non mais il y a que moi qui suis immortel Donc ta gueule Il a voulu clasher le duc Et Gilgamesh il s'en va tout penaud Et l'autre il lui dit non mais attends J'ai quand même une solution pour être amortel Va chercher l'herbe qui pousse sous la mer Ou je sais pas quoi à cet endroit là Et donc il fait ok fair enough Si je suis jeune à l'infini c'est déjà bien Il va chercher l'herbe Il est super fatigué Il se repose sur la plage Il y a un serpent qui arrive et qui lui chope l'herbe Et donc ça c'est l'histoire de Gilgamesh Et donc lui ce qu'il appelle La loose quand même Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de parallèles Enfin l'histoire du serpent aussi Et donc le serpent lui fait Bah non je t'emmerde c'est moi qui vais être immortel Et c'est pas toi Et donc il condamne finalement les humains à mourir Alors que lui le mal Lui il va rester immortel Mais donc du coup lui ce qui C'est ce projet de amortalité C'est ce qu'il appelle le projet Gilgamesh Et dans ce dernier chapitre en fait Il dit que les hommes c'est ça C'est ça qu'ils vont chercher Et que c'est finalement Un de nos buts les plus importants Selon lui D'atteindre cet état là Et donc pour atteindre cet état là Il commence à se poser la question Qu'est-ce qu'il y a après Homo sapiens Qu'est-ce qu'on peut envisager dans le futur Et donc il dit que dans le futur Il y a trois choses qui vont permettre Il y a trois chemins potentiels Qui vont nous permettre d'aller au-dessus Au-delà de Homo sapiens Ça va être le génie biologique Donc imagine on arrive à trafiquer nos gènes Pour être des surhommes Le génie cyborg Donc tu t'améliores Avec tout ce qui est Externe quoi Externe Bon typiquement nos smartphones Il y en a qui disent que c'est du génie cyborg Et après en troisième Il y a le génie inorganique Donc si tu t'uploades juste dans un ordinateur Ah oui Bah là tu deviens inorganique Il y a un truc qui est assez sympa Pour illustrer le génie biologique Je sais pas si tu peux chercher C'est un artiste brésilien Qui s'appelle Eduardo Kak Donc c'est K-A-C Et tu peux taper Rabbit Parce qu'en fait ce qu'il a fait ce gars Mais je pense que vous connaissez C'est qu'il a fusionné un lapin Avec une méduse Et donc ça a fait Un espèce de lapin fluorescent Qui brille dans le noir Et donc ça je trouve ça hyper impressionnant Putain mais L214 Ils sont pas contents là Putain mais Eduardo Donc ça c'est vraiment le truc Qui représente Ces possibilités du génie biologique Selon lui Bon là il monte ses fêtes Il y a des trucs stylés aussi Ah oui C'est un artiste engagé Ah mais il a vraiment fusion C'est possible de faire ça Il est chaud Mais du coup Il a pas créé une nouvelle espèce Parce que le truc est pas fertile Ça je sais pas Le mec a suivi Petite parenthèse C'était pas notre épreuve au bac ça C'était pas un poulet vert Qui avait eu des gènes modifiés Alors je me souviens pas du tout Mais c'est largement possible Ouais Bon bref Mais il pose avec le lapin Tout est solide Mais ce qu'il dit C'est que effectivement En bidouillant les gènes On Forcément à un moment On pourra faire à peu près ce qu'on veut Je sais pas si déjà vous Vous savez pourquoi on meurt en fait Génétiquement en fait Bah c'est juste qu'on Enfin je Je vais peut-être dire une connerie C'est pas parce qu'on a des Des cellules qui se détériorent Et du coup on a des organes vitaux Qui ne marchent plus Oui mais pourquoi ? Pourquoi nos cellules se détériorent ? D'un point de vue darwinien Y'a pas de raison de moi On fatigue frère On fatigue C'est à dire du coup ? Bah en fait D'un point de vue darwinien Mais si tu veux Pourquoi l'évolution aurait fait qu'on meurt ? Tu vois ce que je veux dire en bas ? Ah tu veux dire Pas vraiment concrètement quoi ? C'est à dire pourquoi ? Oui c'est ça Oui pourquoi on est des créatures Qui doivent mourir en fait ? Pourquoi c'est inscrit dans nos gènes Qu'on va vieillir ? Bonne question Je te laisse répondre La réponse est super intéressante En fait c'est que La merde C'est qu'en fait Y'a pas mal de gènes Qui vont te permettre De faire des trucs Quand t'es jeune Mais qui vont en fait Être un désavantage Quand t'es vieux C'est à dire qu'il y a pas mal de choses Qui vont être codées Qui vont te donner un avantage Un gros avantage Quand t'es jeune Mais qui sur le long terme Sont pas payantes Et en fait le darwinisme L'évolution En fait elle voit Beaucoup plus Avec beaucoup plus de poids Les jeunes Tout ce qui se passe Jusqu'à ce que tu te reproduises Et elle voit avec beaucoup plus Beaucoup moins de poids Tout ce qui se passe Une fois que tu t'es reproduit Et donc y'a pas mal de gènes En fait qui t'offrent des avantages Quand t'es jeune Donc typiquement Je sais pas moi Le pan Le pan avec sa queue super belle Et tout Mais qui sont Qui sont mangeurs de ressources Sur le long terme Et donc Ça c'est une des explications Pourquoi Pourquoi on meurt Je sais pas si c'est où Je suis encore en train de process Le temps Je suis pas totalement serein Non mais parce que Je suis pas sûr déjà D'avoir bien compris Et j'ai l'impression que Dans ce cas Les gens devraient mourir De plus en plus jeunes Non je sais pas trop Je crois que je comprends pas très bien non plus Je vais te donner Je vais te donner un exemple Très concret C'est que Sur chacune de nos cellules Il y a une sorte de compteur Qui s'appelle Les télomères Et en fait A chaque fois que la cellule Se divise Ton compteur En fait Il décrémente Et en fait Quand ce compteur là Il arrive à zéro Bon pas vraiment à zéro Mais quand il arrive Bas Ta cellule Elle peut plus se diviser Et donc Bah forcément Au cours de ta vie Bah si tu Si toutes tes cellules Elles ont leur compteur Qui est arrivé à zéro Et qu'elles peuvent plus se régénérer Bah t'es vieux Et tu décrépis C'est quoi l'avantage D'avoir des compteurs Sur tes cellules Parce que Comme ça Ça nous paraît débile Et bah en fait D'avoir des compteurs Sur tes cellules L'avantage C'est que tu meurs pas D'un cancer Le troisième jour C'est à dire que tes cellules Elles peuvent pas s'emballer Et se démultiplier à l'infini Ok Voilà Donc t'as un compteur Qui vient les arrêter Et qui vient dire Bah voilà Là stop Et donc là C'est un exemple Assez concret De trade off Qu'on peut avoir Entre Bah avantage Jeune Mais désavantage Quand t'es vieux D'accord C'est à dire Être mortel Ca permet de préserver l'espèce Bah être En fait Être mortel L'évolution Te voit pas Tant que tu t'es reproduit En fait L'évolution te voit pas Une fois que tu te reproduis T'as quasiment plus de poids Dans l'évolution Et donc Bah forcément Ca converge Sur ce genre d'état Voilà Donc c'est Vous êtes pas serein Je vous en passe Moi bien sûr Non mais voilà quoi C'est Franchement c'est pas mal C'est limpide Je suis content Que ça soit clair Donc du coup Mais Lucien Il comprend rien Franchement Non mais j'essaye De mettre au niveau De jour Putain Y'a pas le pion En plus Aujourd'hui Donc Bon de toute façon Là on a bientôt fini Non mais Si tu veux Moi ce que j'ai compris Mais après Je suis pas sûr D'avoir compris Du coup je me lance Moi ce que j'ai compris C'est que genre En gros Pour te permettre De te reproduire Il faut Mettre en place Des arbitrages Au niveau génétique Et du coup Ces arbitrages Sont très fortement En faveur Du fait que tu dois Pouvoir te reproduire Etc Et du coup Non c'est pas ça Et du coup Ils sont utiles Ils sont utiles Quand t'es jeune Et après Genre une fois Que tu t'es reproduit Et que du coup Ouais voilà Après une fois Que tu as été reproduit Ces arbitrages S'avèrent Négatifs Et te rendent mortels Et en gros Ces arbitrages Perdurent dans Le patrimoine génétique De l'humanité Parce que C'est ce qui favorise La reproduction Oui mais là J'ai essayé de te donner Un exemple intelligent Avec les télomères Mais tu peux prendre Un exemple de merde Genre imagine Que t'as un gène Qui booste tes muscles Jusqu'à 30 ans Et genre tu cours Super vite et tout Mais en fait Après 30 ans T'es méga usé Parce que Ça t'a boosté Les trucs Au delà de la normale Bah ça c'est favorisé Dans l'évolution Parce que Ça donne un super avantage Aux gens Jusqu'à 30 ans Et ils peuvent se reproduire Et tout Et après S'ils meurent à cause de ça Tant pis Parce que de toute façon Ils ont un avantage Par rapport aux autres Qui auraient pas eu ça Donc voilà Je prends un exemple débile J'ai essayé de prendre Un exemple un peu plus funky Avec les télomères Mais du coup forcément C'est moins parlant Mais voilà Donc il y a Du coup on a compris Avec l'exemple débile Sinon j'avais aussi Sengoku Il peut faire un kaioken Donc il est très fort Quand il fait son kaioken Mais après il a les os pétés Ou je sais plus Qu'il a un problème Il peut faire ce genre De analogie Moi j'ai toujours pas compris Mais c'est pas grave On va continuer On va continuer Mais si si moi Mais si Mais il a compris C'est juste qu'il y a certaines choses Qui te permettent d'être efficace Quand t'es jeune Et donc de te reproduire Et donc selon la théorie darwinienne Favorisent ton espèce Oui mais tu pourrais Mais ces choses là Peuvent être délétères plus tard Ok mais pourquoi T'aurais pu avoir un truc Genre Je sais pas Mais ça Ça marche uniquement Parce qu'on peut se reproduire Que jeune Genre tu pourrais dire On peut se reproduire A tout moment de l'humanité Du coup on a pas besoin De ce mécanisme là Non mais oui Tu peux aussi être godlike Tu vois Mais l'évolution Elle fait ce qu'elle peut aussi Mais oui oui Enfin tu pourrais être godlike Et pondre genre 1000 humains A la seconde Tu vois Ouais ouais Ok d'accord Mais oui Mais c'est Enfin après Tu fais Voilà À un moment Avec ce que t'as Tu vois Ok ok Mais oui d'accord Avec les singes Mais du coup On est d'accord Les philosophes On est d'accord Que ces raisonnements Marchent pas Par exemple pour une espèce Qui peut se reproduire A tout âge Ah j'ai dit un truc Intelligeant J'ai l'impression Ça je sais pas Voilà Je sais pas Vous vous êtes calmés là Je sais pas C'est vrai qu'on se moque Mais on a pas non plus Ok On se fout de ta gueule Mais on a pas non plus Les idées claires Mais je pense là Ça devient compliqué Moi je me limite À comprendre déjà Télomère Tu vois C'est ça Et après On va se calmer Bon vas-y Du coup Faut qu'on enchaîne Du coup Et bon Ici Sur le génie Sur le génie biologique Il dit 2-3 trucs rigolos Du genre On essaie de ressusciter Les mammouths Avec l'ADN trouvé en Sibérie Il y a un mec Qui s'appelle George Church De Harvard Qui parle de ressusciter Le néandertal Parce que Ce serait notre devoir Parce que Soit disant On l'a tué Et que c'est pas bien Tu vois Donc Donc il cherche A ressusciter le néandertal Ce qui serait gauderie Il est sympa De l'avoir cité Donc voilà Pour le génie biologique Le génie cyborg Bah ok C'est ce qu'on disait tout à l'heure Les smartphones Il y en a qui considèrent Que c'est du génie cyborg Si t'as un bras en métal Qui remplace ton bras Ou qui Par une raison ou une autre L'améliore Bah bah c'est du génie cyborg Il y a Elon Musk Qui travaille sur un truc Qui s'appelle le Neuralink Je pense que vous avez vu C'est une sorte de puce Que tu viens te greffer au cerveau Et bon bah là C'est pour guérir des maladies Mais il pense Que dans le futur Ça pourra faire Plein d'autres trucs intéressants Donc Donc voilà Ça c'est pour le génie cyborg Et après Bah le génie inorganique Bah c'est peut-être Un peu le moins intéressant Puisque c'est C'est uploader ton cerveau Dans un ordinateur Et Là on en arrive A la conclusion Mais qui finalement Est une extension De ce chapitre là Puisqu'on va voir Tout ce que ça implique De mettre fin à Homo sapiens Et de créer en fait Une nouvelle espèce Avec Avec ces trois Ces trois voies En fait lui Ce qu'il parle C'est C'est de singularité Il dit que le Big Bang C'était une singularité Où le temps Où le temps et l'espace Ont été créés Mais ce qu'il est en train D'essayer de nous faire comprendre C'est que si tu uploades ton cerveau Dans un ordinateur En fait Est-ce que la notion de temps En fait ça continue à faire sens Est-ce que toutes ces notions De temps D'espace Tout ça Est-ce que ça continue A nous parler Il pense que d'ici 2050 Certains humains seront déjà Amortels Lui c'est ce qu'il pense Si c'est pas d'ici 2050 Ça sera peut-être 2100 2150 Si on s'explose pas d'ici là Mais en tout cas Ce qu'il dit C'est que ça sera Dans un clin d'oeil Comparé aux 70 000 ans Où il y a eu La révolution cognitive En gros Ce qu'il dit C'est que la mortalité C'est demain Voilà Et Bon voilà Il dit Il est impossible D'arrêter Gilgamesh On voudra toujours Soigner les gens On voudra toujours Aller plus loin Ça me fait toujours Ça me rend toujours triste Quelqu'un qui meurt Et Là c'est la dernière phrase Du bouquin Moi je m'en bats les couilles Je m'en bats les steaks Bah c'est Voilà C'est un avis Non La dernière phrase Du bouquin On peut réfléchir Deux minutes dessus C'est Il dit Que la bonne question C'est pas Que voulons-nous devenir Après homo sapiens Donc ça me dit C'est pas la bonne question Il dit La bonne question C'est Que voulons-nous vouloir Et donc la dernière phrase Du bouquin C'est si cette question Ne vous donne pas le frisson C'est probablement Que vous n'y avez pas assez réfléchi Donc que voulons-nous vouloir Typiquement Bah si tu te charges Dans un ordinateur Est-ce que t'auras envie D'avoir une femme Est-ce que t'auras envie D'avoir des enfants Est-ce que t'auras envie De t'amuser C'est complètement Complètement abstrait Et puis aussi Genre ce que tu veux Ça conditionne ce que tu deviens Non ? Je sais pas J'ai l'impression Que ça a l'air plus intelligent que ça Mais Non mais il y a ça Mais il y a aussi Qu'à partir du moment Où tu t'offres la possibilité De te brancher à des machines Avec le truc neurolique Ou de te upload dans un ordinateur À un moment Tu t'ouvres la possibilité aussi De pouvoir choisir ce que tu veux Ok Et c'est ça qui est C'est ça qui est Si demain Oui je vois Tu pouvais choisir De t'en foutre des femmes Et que tu sois heureux D'être tout seul Et sans enfant Est-ce que tu le ferais ? Ouais Si demain Est-ce que tu pouvais choisir De quand tu fais rien de ta vie Ouais Tu t'ennuies pas Un grand devient godlike Est-ce que tu le ferais ? Tu vois Et c'est là Où moi je pète Où je pète un câble Où je sais pas du tout Où je sais pas du tout répondre C'est marrant Parce que du coup Quand même Il commence Enfin du coup C'est un bouquin Sur l'histoire de l'humanité Il commence beaucoup Sur comment est-ce qu'on marche En tant que communauté D'ailleurs Comment est-ce qu'on a créé Des communautés Comment est-ce qu'on a créé Des états Et il en finit vraiment À l'individu le plus pur Et même à la volonté De l'individu C'est genre L'individualisme Le plus Le plus exacerbé Ouais Il part de l'espèce Et il arrive à l'individu Et il Et il arrive à ce truc-là Qui est Qu'est-ce qu'on veut vouloir Moi si tu me demandes Qu'est-ce que tu veux vouloir Je te regarde avec Ouais Limite C'est ça qui est important Je sais pas En tout cas C'est Voilà Donc Sapiens Après Je sais pas Si il dit C'est important Ou pas Il dit que c'est Oui C'est une possibilité J'ai l'impression Que dans son raisonnement C'est genre C'est inuluctable Qu'on va arriver au stade Où on sera genre des oufs Et que du coup On va être au stade Où on sera capable De choisir un peu tout Et que du coup Il est important De se poser cette question Parce que le monde Va dans le sens De On va être des oufs On va pouvoir choisir Ce qu'on veut Ok Mais ce qui est important C'est peut-être Ce qu'on va devenir Collectivement Tu vois Plutôt que De ce qu'on va choisir Individuellement De vouloir ou pas vouloir Ouais mais le problème C'est que tu pourras Choisir C'est ça qui est mindfuck C'est qui dit Que tu pourras choisir De pas trouver ça important Ce que tu viens de dire Ok Mais dans ce cas là On va peut-être Juste mourir En tant qu'espèce Donc voilà Peut-être que c'est ça La conclusion Parce que c'est qu'on va être Tellement individualiste C'est moi qui dis ça En plus Et tu pourrais vouloir Tu pourrais vouloir De pas être individualiste Tu vas mouiller Bon Je pense qu'on peut On peut fermer là Je sais pas Tu l'avais kiffé ou pas Ouais Je trouve ça Franchement C'est intéressant Je trouve que Déjà il a une théorie A peu près Pour n'importe quoi Pour tout N'importe quelle époque N'importe quel domaine Que ce soit L'histoire La biologie L'économie Enfin il a un peu Une position pour tout Donc c'est assez Assez rafraîchissant Au moins que ça te fait Te poser des questions Donc De ce point de vue là C'est chouette Je pense que Il a beaucoup de théories Très modernes Qu'il applique A des périodes Très reculées Genre Genre le bonheur Il y a 1500 ans Est-ce qu'on se posait Vraiment la question Et même aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que le bonheur Le consentement Parce qu'on en parle Du consentement Il y a 1500 ans Ou le consentement Mais du coup J'ai l'impression Que c'est La vision Moderne Et je suis un peu péjoratif A la mode De l'histoire de l'humanité Mais du coup Je pense que ça explique aussi Le succès du livre Et voilà Et toi Georges T'as kiffé Ouais franchement Moi j'ai kiffé Et moi je suis d'accord Avec ce qu'a dit Lucien Et je trouve ça Je pense que A la lecture Tu vois je l'ai pas lu Mais là quand tu nous racontes Je pense que aussi C'est agréable De se faire bercer Un peu par un mec Qui explique tout Et qui te donne Des solutions à tout Et même si Effectivement Genre derrière T'as aucun moyen De vérifier Et puis le mec Fanfaronne Mais je trouve que Même intellectuellement Et puis c'est un type De divertissement aussi Un mec qui t'explique tout De bout en bout C'est reposant T'es chez Watt T'as l'impression De comprendre l'univers Ou alors c'est reposant Ou alors ça te fait réfléchir Sur des sujets Exactement Et puis si c'est Un gros succès C'est aussi que la lecture Est pas si compliquée Que ça C'est que ça Se lit vraiment bien Donc il y a ça Et oui Ce que j'ai bien aimé Effectivement C'est que ça soulève Des questionnements En fonction Vu qu'il parle de tout Et de rien Enfin ouais Ça soulève des questionnements En fonction des appétasses De chacun Chacun va se demander Va aller un peu plus loin Dans la réflexion A certains niveaux du bouquin Parce qu'il y a des trucs Qui l'intéressent ou pas Et aussi je trouve ça cool Ce genre de bouquin Parce que ça te permet De prendre du recul Sur ta live tous les jours Tu sais quand t'es au taf En train de te faire hièche À envoyer des mails Tu vois tu te dis Bon Duval Il m'a dit Qu'est-ce que le bonheur Voilà qu'en fait le bonheur Quand est-ce qu'on devient amorti Voilà Et que je suis qu'une goutte Et à la bien Je vais aller boire des pintes Après Et tranquille Quand est-ce que je peux choisir De pas m'en battre les couilles du taf Ouais c'est ça Exactement Et je pense que Dans nos vies De bourgeois un peu occidentaux Parfois on a tendance À être trop centré Sur notre bonheur individuel Et sur notre situation individuelle Et de lire des trucs Un peu comme ça Qui te parlent de l'univers Bon t'es là Ok vas-y Je vais prendre des pintes Mais ce que je trouve C'est ça Que je trouve un peu paradoxal C'est que vraiment Toute la dernière partie du bouquin C'est que sur Le bonheur individuel La volonté individuelle Et moins sur l'évolution de l'espèce D'après je Oui non mais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501